Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel et dernier numéro de cette saison de Check One Le Mag. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et sociétaux de Martinique. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé vite, on est au dernier épisode de la saison, même si c'est le dernier toujours accompagné des frérots. Anthony, Yori, comment ça va les gars ? Je suis fatigué, mais en même temps enfant. Moi je suis comme au premier épisode. Comment ? T'es neuf ? Neuf ! Génial les gars. Bon, très rapidement, on va un petit peu dégrossir notre sommaire. Donc comme d'habitude, la revue de presse, on va notamment parler d'IA, comme d'habitude à chaque fois. On va revenir en détail sur la WWDC 2024 d'Apple. Du coup, on va aussi attaquer notre portrait d'entrepreneur. On s'intéresse à Malia Moroz, la fondatrice de Bifoui, entreprise spécialisée dans la confection de condiments locaux à base de miel. Donc du coup, on verra son portrait. Ensuite, on enchaînera avec notre reportage. À l'approche des grandes vacances, on a décidé de faire un petit focus sur les maillots de bain, mais version marantiniquaise. On verra tout ça dans le reportage. Ensuite, comme d'habitude, le décryptage des pros. On attaque avec Anthony, qui va nous parler d'NVIDIA, qui est à ce jour la plus grosse valorisation brossière au monde. Elle a dépassé Apple. Et juste à côté, on a Yori, qui lui, va nous parler de Netflix, le géant du streaming. Donc, vous avez l'habitude déjà avec Yori. On est parti dans une belle success story, une belle story télé. Exactement. On connaît la recette. Et puis du coup, on finit par notre merci mentor. Vous connaissez déjà la chanson, pardon. Vous connaîtrez son identité à la fin de l'émission. Bon, du coup, les gars, dernier bon petit programme. On attaque ça bien ? Yes. Vas-y, c'est parti. On peut enchaîner notre WordPress. Yes. Alors, du coup, on va attaquer notre WordPress avec une information, on va dire, pratique, mais toujours digitale. Airbnb, Booking notamment. Ce sont des sites que vous allez sûrement utiliser pour les réservations de location, soit saisonnière ou d'hôtel pendant vos vacances. Donc, faites attention puisque Booking a notamment alerté leurs utilisateurs que de plus en plus de personnes sont victimes de phishing. Donc, en fait, d'emails frauduleux au nom de Booking ou au nom même d'autres plateformes de ce type pour, entre guillemets, proposer des annonces frauduleuses. Alors, comment ça se passe ? Mais en fait, les arnaqueurs utilisent notamment ChatGPT pour créer de fausses annonces sur le site. Et en fait, l'idée, c'est de vous inciter à cliquer sur un lien et de procéder à une réservation et surtout d'entrer vos coordonnées bancaires. Donc, bien sûr, la plateforme rappelle qu'elle ne fonctionne pas comme ça. Tout se passe sur sa plateforme et en aucun cas, vous recevrez des emails dans votre boîte mail vous incitant à réserver avec une offre promotionnelle de moins 50 ou de moins 70 %. Donc, la vigilance est de mise. Et bien sûr, si vous avez un doute sur des potentielles annonces, n'hésitez pas à contacter directement la personne qui vous aurait potentiellement envoyé cette annonce. Donc, si vous voyez un numéro de téléphone de Martinique ou d'indépendamment d'un pays que vous connaissez, n'hésitez pas à contacter pour voir la véracité de cette information. Si vous voyez des numéros un peu étranges, plus 1, 2, 3, 4, 5 et plus un numéro derrière, ce n'est pas la peine. C'est une arnaque. Donc, c'était une information quand même pratique à vous donner. Ça a été publié par le chef de la sécurité de Booking il y a de ça quelques jours. Donc, on ne vous en fait pas. Faites très attention durant vos vacances. Moi, je me tourne vers vous quand même, les gars, parce qu'il y a quand même une chose que j'ai retenue de cette information-là. Les gars ont utilisé ChatGPT pour faire de fausses annonces quand même. Rapidement, ça vous évoque quoi quand même ? En fait, ces arnaques-là existaient déjà. Alors, je ne sais pas si c'est justement pour essayer de décrédibiliser ChatGPT, puisque il y a l'engouement des IA ou quoi que ce soit. Mais effectivement, ce sont des arnaques qui existaient déjà. ChatGPT va peut-être apporter un petit côté grammatical un peu plus élevé. Pourquoi pas ? Mais bon, on l'a toujours vu. Donc, bof, mitigé. En fait, moi, je me pose la question à quel moment intervient ChatGPT ? Parce que comme Anthony vient de le dire, ça existe depuis des années, le fait que des pirates rédigent des scripts, des emails. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un facteur automatisation ? Et à ce moment-là, en fait, on voit que les pirates eux-mêmes ont franchi un cap dans leur business. Bien évidemment, c'est illégal, c'est malsain. Ce sont des pirates du digital. Mais même eux, en fait, ils ont un process qui est bien huile et c'est incroyable. Alors, dans le rapport de, comment il s'appelle, de Marnie Willing, donc c'est le responsable de la sécurité de l'information chez Booking. Dans son rapport, il explique, je cite, « grâce aux outils d'IA générative, les escrocs peuvent désormais travailler dans plusieurs langues et avec une meilleure grammaire comparable. » Mais vous, quand même, je ne sais pas, il pimpe le truc. Ouais, en fait, je me dis, bon, c'est vraiment dommage que ce soit utilisé dans des faits aussi malveillants. C'est sûr. Mais l'ingéniosité, quand même. Non, mais il y a de l'ingéniosité, en fait, c'est ça. Bon, à ne pas reproduire, à ne pas reproduire, vraiment, on n'est pas pour ça. Mais voilà, ça montre quand même que l'intelligence artificielle, c'est quand même assez dingue, quand même. Oui, bien sûr, mais de toute façon, ce n'est pas très bien cadré, donc on va se retrouver avec des dérives, forcément. Et il y a eu le deep fake, à un moment, il y aura ça, bien sûr. Donc, en tout cas, voilà, on vous appelle à la plus grande vigilance et la plus grande prudence si, du coup, vous tombez sur ce type d'arnaque. Voilà, on vous a donné un petit peu les types, faites attention. Autre actualité, du coup, donc j'en ai parlé dans le sommaire, il y a quelques jours de cela, Apple tenait sa WWDC. Donc, c'est une sorte de conférence où, justement, les équipes d'Apple parlent de leurs nouveautés à venir pour les prochains mois. Et s'il y a quelque chose à retenir lors de cette WWDC, c'est l'apparition de Apple Intelligence. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est l'intelligence artificielle, on en parlait depuis quelques jours, d'ailleurs, sur le plateau de Check One. L'intelligence artificielle qui débarque dans le software d'Apple, donc notamment des iPhones. On aura, du coup, un Siri beaucoup plus intelligent pour les non-utilisateurs d'Apple. Siri, c'est simplement un assistant vocal qui vous permet de lui poser des requêtes et lui vous répond. Alors, avant, Siri n'était pas forcément très intelligent. Il donnait des réponses à peu près, sans pertinence. Généralement, c'est des questions bateaux qu'on lui posait. Et depuis le parentennariat avec ChatGPT et OpenAI, enfin OpenAI via ChatGPT, maintenant, on est doté d'une intelligence artificielle sur Apple, mais pas de n'importe quelle manière, puisqu'Apple a bien spécifié que l'intelligence artificielle chez eux, ce sera uniquement sur le téléphone. Il n'y aura pas de reportage de données, on va voir ça avec ton Anthony. Mais, en fait, ils ont surtout insisté sur le fait que leur intelligence artificielle et les données collectées pour chaque requête sont ultra sécurisées et la confidentialité sera au rendez-vous. Donc, rapidement, Anthony, moi, j'aimerais que tu expliques aux gens ce que je viens de dire par rapport au fait que les informations données lors des requêtes posées à Siri resteront sur le téléphone et ne seront pas partagées sur le digital. Ok, vite fait, en fait, il faut comprendre que pour le moment, par exemple, un modèle comme ChatGPT discute avec des serveurs. Donc, en fait, en soi, dès que vous donnez une requête à ChatGPT, en fait, ça va sur un serveur, le serveur traite la donnée et ça revient vers vous. Donc, le problème de ça, c'est qu'effectivement, il y a transmission de données, il y a récolte de données, d'informations ou autres. Et ça pose un certain problème d'éthique, éthique qui est au centre des préoccupations d'Apple, puisque Apple, c'est son fer de lance de toujours se battre contre la collecte de données. On l'a vu avec Facebook, qui est littéralement l'ennemi d'Apple. Et donc, forcément, leur promesse, c'est d'avoir un modèle d'IA, du coup, on device, comme on dit, qui sera directement sur le téléphone et qui ne va s'instruire, une fois mis, que par ce qu'on lui demande et ce qu'on lui apporte comme information. Alors, bien entendu, le problème avec cela, c'est que les IA consomment énormément de ressources au niveau des téléphones, en termes de calcul. Donc, forcément, ça ne sera pas sur tous les téléphones, ça sera assez complexe de mettre ça en place. Et voilà, c'est tout. Autre annonce aussi très importante de cette WWDC, on a eu la confirmation, enfin, le provision d'Apple, le fameux casque, vous savez, on vous en a parlé plusieurs fois sur CheckOne, et bien, il sera enfin disponible en France. On l'espère, bon, dans la foulée aux Antilles, même si on n'est jamais les premiers servis là-dessus. Mais du coup, autre bonne nouvelle, on aura enfin une version française du provision, donc ce qui pourra permettre un nouvel essor là-dessus pour les utilisateurs d'Apple. Autre information très intéressante à mon sens, LinkedIn intègre de l'IA sur sa plateforme et une IA plutôt intéressante, puisque cette IA a pour but de vous aider à la rédaction de votre lettre de motivation ainsi que de votre CV. Donc, alors, il faut savoir que LinkedIn est à 49% la possession de Microsoft. On sait que Microsoft, depuis plusieurs mois maintenant, voire des années, s'intéresse énormément à l'IA, d'où le rachat, enfin, pas le rachat, mais d'où l'investissement de 10 milliards, je crois, en 2022 ou 2023. Je n'ai plus la date exacte, mais voilà, le rachat de Microsoft sur OpenAI. Mais du coup, ça leur a permis, justement, d'intégrer cette technologie IA. Donc, très rapidement, pour que vous compreniez, l'idée, c'est qu'en fait, en donnant des informations sur votre profil, sur votre situation actuelle, l'IA va vous recommander des tourneurs de phrases, mais vraiment très, très, très nichés RH. Et du coup, pour un potentiel recruteur, ça peut faire la différence. Bon, mais du coup, les gars, on est sur vraiment une intégration d'IA qui peut devenir vraiment un game changer. Oui, c'est sûr, mais en tant que, bon, je pense que nous, en tant que recruteur, en chef d'entreprise, ça peut, entre guillemets, être, je dirais, pas défavorable pour les candidats, mais si, effectivement, l'IA pimpe un peu CV, lettre de motivation, et que le candidat, quand il arrive en entretien d'embauche, en fait, il n'a pas forcément relu, ou lui-même, il n'arrive pas lui-même à faire ce travail-là, je trouve que c'est un peu désavantageux pour lui, parce que, ben, nous, quand on va lire sa lettre de motivation et quand on va le recevoir, ben, il y aura une différence et, ben, ça peut jouer en sa défavorable. Autre intégration aussi d'IA sur la plateforme, ça, c'est pour les personnes en recherche d'emploi. Eh bien, LinkedIn a intégré un petit module d'IA qui, selon votre profil, vos centres d'intérêt et vos compétences, ben, l'IA va affiner vos recherches d'emploi en vous proposant des postes qui matcheraient plus avec ce que vous représentez. Donc, ouais, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant. Ouais, mais est-ce que ça ne va pas standardiser tout ? Parce qu'en fait, c'est un peu le même problème qu'on a eu sur le marketing de LinkedIn à un moment où c'était photo, best photo, citation d'entrepreneur. On a une uniformisation au final. C'est ça, en fait. Est-ce que ça ne va pas créer ce problème où les gens ne vont peut-être plus se démarquer par là-dessus ? C'est toujours ça. Après, moi, je suis d'avis que plus le marché avance, moins il est facile, en fait, de s'en tirer du lot. Donc, on peut se dire qu'effectivement, avec l'IA, il y aura un peu plus de créativité à mobiliser de la part des candidats. Donc, bon, on peut dire que c'est une bonne chose, mais le marché se démarre petit à petit. On enchaîne, les gars, toujours sur le prisme des réseaux sociaux. Mais cette fois, vous savez de qui je vais parler, en fait. Je pense qu'on le connaît suffisamment. Bon, en fait, là, l'information à retenir, et comme d'habitude, le frérot nous lâche toujours ça sur un tweet, mais dorénavant, il n'y aura plus la possibilité de savoir qui a liké quoi sur la plateforme. Alors, en fait, pour que vous compreniez, quand on diffuse un contenu sur la plateforme, vous avez la possibilité d'appuyer sur un petit cœur. C'est un like. En fait, ça signifie justement que vous aimez, que vous adhérez aux propos ou au contenu qui a été diffusé. Il y a Elon Musk qui a annoncé, il y a quelques jours de cela, que ce ne sera plus possible de savoir qui a liké quoi. Il se justifie en disant, je cite, « On ne saura plus qui like quoi pour plus, pendant, de confidentialité. » L'idée est de liker du contenu controversé en toute discrétion et dans un état d'esprit paisible. Donc, en soit, que les utilisateurs ne culpabilisent pas d'aimer tel ou tel contenu. Dans le fond, je suis plutôt d'accord. Oui, je vois. Dans le fond, je suis plutôt d'accord. Mais est-ce que justement, on n'est pas dans une utilisation qui pourrait à terme devenir extrême ? Puisque du coup, si tout est caché, est-ce que voilà, c'est pertinent ou moins le fond. Mais c'est un positionnement qui est plus que franc. Oui, et je dirais, moi, je suis… Alors, au-delà de ça, je vois quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est quand même surprenant, c'est s'attaquer au modèle des réseaux sociaux actuels. En fait, souvent, on a un effet de groupe. En fait, on like parce que notre poc a liké, etc. Et on n'aime pas forcément ce qu'on consomme. Et c'est bien parce qu'effectivement, j'aurais aimé voir cela sur Instagram et d'autres plateformes. Parce que justement, là, on va revenir aux fondamentaux. Est-ce que vous aimez réellement quelque chose pour le contenu ou parce que vous êtes un suiveur ? Si tu ne sais pas que ton pote suit le truc, enfin, on va liker le truc, vas-y, tu vois. C'est intéressant. Après, je pense que c'est un aspect qui est très intéressant. Mais il y a aussi un autre aspect de pour les autres personnes qui utilisent X avec beaucoup d'interactions, beaucoup de communautés, peut-être qu'un influenceur en question X, entre guillemets, va perdre de l'engagement de sa communauté parce que sa communauté ne pourra, entre guillemets, plus suivre ses centres d'intérêt à lui. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu tout ça. Donc, pour le moment, ce changement est déjà effectif sur PC et Mac. Et normalement, dans les prochaines semaines à venir, ce changement devrait intervenir sur l'application mobile Android et iOS. Donc, on va voir comment les gens reçoivent un petit peu cette nouvelle-là. Dernière info pour clôturer notre Ovid Press et pas des moindres. Franchement, parce que moi, c'est quelque chose qui me parle puisque du coup, normalement, ce n'est pas officiel. Il n'y a pas d'officialisation de quoi que ce soit. Mais ce sont des rumeurs que j'ai trouvées intéressantes, notamment pour les produits gaming. La PS5 Pro, donc, il y a le modèle classique qui est déjà en vente depuis un an, voire deux ans déjà. Du coup, la version Pro devrait voir le jour d'ici la fin de l'année où on laisse vers début 2025. Alors, du coup, on est sur un design qui est à peu près similaire que l'ancienne version avec quelques petites modifications. On aura notamment un ventilateur qui sera beaucoup plus performant parce que certains modèles avaient quelques petites remarques sur la chaleur émise par la machine. On aura des performances qui seront drastiquement poussées. Donc, ça pourra permettre du coup, un vendu graphique et visuel beaucoup plus sympa. Et du coup, on aurait aussi la possibilité de naviguer avec Internet directement avec… Comment vous expliquez ça ? Je prends juste le temps de lire. Voilà. En fait, l'idée, ce serait d'avoir une sorte de réalité virtuelle directement intégrée sur la PS5 Pro, mais avec d'autres outils de la gamme Sony. Ce n'est pas une manette, forcément, une télécommande. Exactement. Donc, de ce qui est écrit dans les rumeurs, on serait plutôt sur des versions test de ce que pourrait être la PS6 prochainement dans quelques années. Donc, en termes de coût, c'est toujours des rumeurs. On est sur un prix de départ de 159 euros. Donc, sensiblement pareil des premiers modèles. À peu près une cinquantaine d'euros supplémentaires. Mais on ne devrait pas être sur des prix exorbitants non plus. À voir. On est en Martinique aussi. À voir. On le verra. Mais plutôt une bonne nouvelle quand on sait que, durant le Covid, beaucoup, beaucoup de personnes attendaient la PS5. Il y a eu des problèmes de stock, des problèmes d'approvisionnement, etc. C'est plutôt cool de se dire que là, ils sont plutôt réactifs. Et là, si c'est dans les tuyaux, normalement, au moins pour 2025, on pourrait s'attendre à la sortie de ce nouveau modèle. Du coup, voilà comment on referme notre Ovid Press. Des actualités plutôt sympas. Enfin, voilà. C'était plutôt cool. Et puis, là, on va directement passer à notre portrait d'entrepreneur. Bonjour, Malia. Comment vas-tu ? Bonjour. Je fais bien. Merci. Et toi ? Écoute, ça va super. Ça va super. Déjà, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre rubrique « Portrait d'entrepreneur ». Portrait d'entrepreneur, c'est quoi ? Portrait d'entrepreneur, c'est la capsule dans laquelle nous nous intéressons aux entrepreneurs de Martinique et d'ailleurs, ainsi qu'à leur entreprise. Je te propose alors de commencer directement avec la première question. Ça te va ? Très bien, allons-y. Super, top. Alors déjà, pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous dire d'où tu viens, en fait ? Alors, je m'appelle Malia Monrose, j'ai 33 ans, je suis originaire de Martinique et je vis depuis maintenant 10 ans en Guadeloupe. Top, top, top. Voilà. Et selon toi, ton parcours, est-ce qu'il te prédestinait à créer ton projet ? Je pense un petit peu quand même parce que j'ai commencé en fait depuis très jeune. J'étais dans les magasins parce que mes parents sont dans le commerce et donc en fait, j'étais toujours entre guillemets fourrée dans le magasin de ma maman à l'aider à pas d'heures, j'étais déjà dans le bain, j'aimais ça. Donc, je pense qu'il y avait quand même un petit chemin qui me prédestinait à ça. Et donc, j'ai commencé en fait, une fois que j'ai commencé mes études, j'ai fait une école de commerce et donc en fait, c'était la continuité un peu de ce que je fais aujourd'hui, voilà. D'accord, d'accord, un beau parcours. Bon, mais de ce que j'ai compris, tu as eu l'idée de monter ton projet à la suite d'un voyage, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait, en août dernier, nous étions en famille, donc avec mon compagnon et mes enfants, on était en Tunisie. Et en fait, c'est là que tout a pris un peu de l'ampleur, on va dire, dans le cerveau. Donc, tout s'est un peu, comment dire, mis en place à ce moment-là. Les idées ont été fusées, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, on a pu découvrir des saveurs qui étaient extraordinaires. Et donc, en fait, dont justement la base un peu de notre projet, qui est en fait un mélange de noix avec du miel. Et j'ai trouvé ça formidable. On a trouvé ça tellement, c'était des saveurs tellement surprenantes qu'on s'est dit, non, il y a quelque chose à faire. Vous avez vu un potentiel à exploiter, une bonne idée à ramener et à faire profiter à votre population. Exactement, tout à fait. Tout en médecin, bien entendu, le miel local a l'honneur. Donc, vraiment, mettre les apiculteurs de chez nous en valeur, c'est-à-dire que ce sont des produits qui vont mettre leur miel en avant, donc le miel local, mais d'une différente façon, on va dire, que ce qu'on connaît déjà, donc le miel brut, le miel aux épices, ça existe aussi. Mais le mélange de noix et de miel, ça, ce n'est pas en tout cas connu ici, enfin en tout cas de ce que je pense. Avec tous ces propos, je peux te dire que là, tu me donnes l'eau à la bouche, moi qui suis un gros gourmand. Il y en a pas mal comme toi. Ah ben écoute, on est nombreux, on est nombreux. Mais justement, d'où t'es venu ce nom pour ce projet ? Alors, Bifoui, en fait, c'est une idée qui m'est venue à 2h du matin. Voilà, lorsque toutes les idées fusent, bon, c'est un peu comme ça, moi, je suis comme ça. C'est toujours la nuit. C'est toujours la nuit, il y a des choses qui se passent. Et je cherchais déjà un nom parce que je voulais vraiment faire, ça me tenait vraiment à cœur de le faire, ce projet, d'aller jusqu'au bout. Et donc, j'ai dit B, Abeye, Foui, French West Indies. Pour moi, ça faisait aussi un jeu de mots, ça fait être libre en anglais. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial. Donc, je suis restée là-dessus avec mon compagnon. On a validé et voilà, c'était parti en fait. En août, on a commencé, c'est-à-dire qu'on est rentré en août. Et en novembre, Bifoui est né. Cool ! Alors, d'après mes petites recherches en tant que gros gourmand que je suis, j'ai vu en fait que tu as su adapter en fait ta gamme de produits par rapport aux différents profils. Est-ce que tu peux nous les présenter sous cet angle-là, s'il te plaît ? C'est ça. Alors, en fait, le miel et les noix, on sait que ce sont deux aliments très bien connus pour leur vertu. Déjà, les éléments qu'on utilise, ce sont déjà deux éléments, deux aliments qui sont bénéfiques pour le corps, bénéfiques pour la santé. Voilà. Et donc, on s'est basé là-dessus parce que c'est vrai qu'en grande surface, on a tendance à prendre des choses qui sont bourrées de glucose. On a tendance à prendre des choses, des produits où il y a de l'huile de palme. Tout à fait. Enfin, toutes sortes de… on connaît, enfin voilà, c'est l'industrie. Avec des produits assez nocifs pour le corps. Exactement. Et nous, on a voulu briser ça et on a voulu vraiment apporter quelque chose de sain et d'équilibré, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, les sportifs. On fait des mélanges sportifs. Donc, on utilise en fait des graines qui sont moins grasses avec… donc on sélectionne bien nos graines avec… on ajoute des graines de courge, cranberry. Enfin voilà, pour les sportifs avant, après l'effort. On fait pas mal de petits mélanges comme ça. Ensuite, on a nos différentes pâtes à tartiner. On a commencé à faire en fait des produits agro-transformés parce qu'on est parti du noix et du miel. On est passé de ça, de ce mélange de noix et de miel. D'accord. Qu'on a voulu transformer. Donc, l'idée aussi, pareil, à fuser, on va faire des pâtes à tartiner. Ce sera trop génial. Les gens, ils vont adorer. Et c'est vrai que bon, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire de la crème de noix de cajou au miel. On a commencé à faire de la crème choco-noisette, mais avec du cacao 100 %, c'est-à-dire cacao 100 % de Guadeloupe. Tout ce qu'on peut en fait utiliser comme ingrédient qui soit local, on le fait comme matière première, tout à fait. Donc, voilà. Mais justement, tu parles de matière première. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu arrives à te fournir en matière première pour arriver à ce produit fini ? Alors, en fait, tout simplement, on travaille avec des apiculteurs de la Guadeloupe pour le moment. En fait, on s'est rapprochés d'eux pour faire une collaboration. Donc, on leur a présenté leur projet. Ça a plu. On leur a fait goûter. Alors là, quand on leur a fait goûter, c'était fini. Ils ont adhéré. Comment ? Ça a été compliqué de les contacter ? Pas vraiment, parce que tout bêtement, quand on est sortis de voyage, on a rencontré quelqu'un qu'on connaissait déjà. Un ami qui est apiculteur, mais qu'on ne voyait pas forcément régulièrement. Et puis là, ça s'est enchaîné. On le voyait. On le voyait. Donc là, j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. C'est le déceint. C'est déjà de la phase où vous récupérez justement ces matières premières à la mise en rayon. On a un procédé, c'est-à-dire qu'on a élaboré des recettes. On a beaucoup travaillé nos recettes parce que ce n'est pas que du miel, des noix. Et puis voilà, on a fini. Non, ce n'est pas ça du tout. D'accord. C'est vraiment du travail. C'est beaucoup de travail parce que c'est vrai que ce sont des recettes à faire et refaire, à déguster. Bon, ça, ce n'est pas le plus difficile dans l'histoire. J'aurais dû être ça. La prochaine fois, tu m'appelles. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment, on utilise des noix torréfiées. On torréfait des noix qu'on va utiliser justement pour faire nos pâtes tartinées. Donc, c'est vraiment un travail assez méticuleux parce qu'il y a vraiment un processus qui est fait et surtout le dosage. Il y a vraiment un équilibre en fait dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment noix torréfiées, mélange de miel et en fait, ce sont différentes saveurs. Bon, je ne vais pas vous dire tout, sinon ce n'est pas intéressant. Je ne vais pas non plus vous révéler des petits secrets. Elle garde les secrets pour elle. Mais voilà. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, pourquoi avoir fait le choix de distribuer tes produits dans des épiceries fines ? Alors, c'est un peu l'image, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit que je verrais en grande surface parce que c'est un produit pour nous qui est un produit noble, un produit fin. Et c'est vrai qu'en grande surface, ce ne serait peut-être pas le plus adapté, je pense, pour ce qu'on recherche vraiment. Il y a vraiment une stratégie derrière pour se démarquer des autres. C'est ça, c'est vraiment une stratégie tout à fait et c'est quelque chose, on a vraiment fait ce choix-là parce qu'on ne pourra pas trouver nos produits partout. Il y a le conditionnement, il y a tout ça. Après, au-delà du conditionnement, en fait, c'est vraiment des produits sélectionnés. Mais quels sont les profils de tes clients les plus récurrents ? Est-ce que c'est plutôt des locaux, des touristes ? Quel type de personnes osent justement goûter ces produits ? On a vraiment de tout, on a vraiment de tout type de clientèle parce que nos produits sont adaptés aux enfants. Là, on a sorti la crème Bueno dernièrement, une petite crème, je laisse imaginer un peu ce que c'est avec son nom. Mais on a vraiment, en fait, pour tout type, les sportifs, par exemple avec le mélange sportif. Et en fait, ce sont les personnes qui s'occupent de leur bien-être, qui se soucient en fait de leur bien-être, qui vont être attirées par nos produits parce qu'ils voient ce qu'on utilise comme matière première, c'est que du bénéfice pour la gourmandise, mais gourmandise elle-ci, on va dire. Ok, d'accord. Franchement, c'était super sympa de découvrir vraiment en détail ton business et d'où c'est parti en fait. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet quelconque qui leur tient à cœur ? Alors moi, je dirais de ne pas avoir peur en fait d'oser. En fait, il faut oser, je pense. Il ne faut pas non plus reculer à la moindre petite difficulté parce que justement, c'est ce qui fait que les choses prennent de l'ampleur. Voilà. Et je pense que c'est step by step, comme on dit. Tout à fait. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que quand on veut s'éparpiller, etc., ça ne fonctionne pas. Il faut savoir rester focus et déterminer. Voilà, tout à fait. Exactement. La détermination, surtout la détermination, la rigueur et après tout coule de source. Voilà. Et surtout la passion. Exactement. Il faut toujours apprécier ce qu'on fait. Franchement, merci beaucoup Malia de nous avoir accordé ce portrait. Merci à vous. Bientôt, nous l'espérons sur CheckOne. Merci. De retour sur le plateau de CheckOne Le Mag, vous avez visionné le portrait d'entrepreneur de Malia Monrose. Yori, je me tourne naturellement vers toi puisque c'était le dernier portrait d'entrepreneur de la saison. Qu'en as-tu pensé ? Comme d'habitude, maintenant c'est une règle. Tous les portraits d'entrepreneurs sont des découvertes exceptionnelles, des masterclass comme j'aime les dire. Et Malia n'a vraiment pas dérogé à la règle avec son entreprise Bifouille. Donc moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est qu'elle prend des produits locaux, qu'elle met en valeur avec des condiments. Donc on est vraiment dans les saveurs locales en fait. Moi, ce que j'ai apprécié, d'ailleurs ce que j'ai apprécié dans tous les portes d'entrepreneurs, c'est vraiment la mise à l'honneur du local. Et forcément, Malia, elle est dans les clous. Impeccable, super. Mais moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on m'enchaîne. Et à l'approche des vacances, enfin on est déjà en vacances. On est déjà en vacances. Et moi, je vous propose de nous intéresser. Mais en maillot de bain, mais version martiniquaise. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vous invite à visionner notre reportage. Vous achetez des maillots de bain ? Bien sûr. À quelle fréquence ? Assez souvent. Souvent, c'est combien ? On va dire qu'à chaque fois que je descends, sachant que je n'habite pas ici, je dois avoir au moins une dizaine de maillots. Avez-vous déjà acheté des maillots de bain de marque Martiniqueuse ? Pas du tout. Pourquoi ? Le prix, surtout. Après, c'est vrai que la plupart du temps, c'est fait artisanalement. Donc oui, peut-être que le prix peut être justifié, mais je trouve que c'est quand même trop cher. Parce qu'en tant que femme, par exemple, un maillot qui est tricoté, il suffit de se frotter sur quelque chose, il est déjà abîmé. On a déjà perdu les sous. Donc je trouve que ça ne vaut pas le coup, malheureusement. Est-ce qu'une marque de maillot Martiniqueuse peut-elle rivaliser avec une marque de maillot international ? Ah oui, tout à fait. Au niveau du style, je n'en démons pas de dire que c'est magnifique. Mais le prix, c'est trop exorbitant, malheureusement. Quel aspect, design, matériau, prix, sont les plus importants pour vous lorsque vous choisissez un maillot de bain ? Le style. Le style avant tout. Le style et la couleur. Le style et la couleur. Oui, le style et la couleur. Et le prix dernier ? Le prix aussi, mais la première chose qu'on va regarder, c'est le style et la couleur. Si le style et la couleur rentrent dans nos critères, après on va regarder le prix. En fonction du prix, on va se dire, bon, ça vaut le coup ou pas. Moi, quand je commande un maillot, c'est ça. Le style, la couleur, je mets tout dans le panier et après je fais un tri au niveau du prix. Achetez-vous des maillots de bain pour le coup ? Oui. À quelle fréquence ? Je dirais moyenne, surtout l'été. Mais j'essaye de varier un peu en fonction du style des maillots qui sortent durant l'année. On ne sait jamais, parfois il y a des styles assez nouveaux et je dirais exclusifs qu'on ne va pas retrouver toute l'année. Donc, on se prépare quand même un minimum avant l'été. As-tu déjà acheté des maillots de bain martiniquais ? Qu'entendez-vous par maillot de bain martiniquais ? Fabriqué par des martiniquais, avec des marques martiniquaises ? Ça a dû m'arriver, mais il y a longtemps. Parce que maintenant, avec l'affluence des réseaux sociaux et des sites de vente en ligne, on a plus tendance justement à commander, etc. Pour avoir un style assez atypique que tout le monde n'a pas pour pouvoir se démarquer durant l'été. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre à acheter une marque martiniquaise ? Déjà, il faudrait plus promouvoir ça, les maillots martiniquais, etc. mettre en avant et puis surtout aller chercher notre génération, nous montrer que voilà, que le martiniquais a du salon et qu'il faut vraiment mettre ça en avant. Et puis, pourquoi pas proposer des défilés comme ça, du style qui montre, qui mette en avant vraiment le maillot et la marque. Parce que souvent, on n'achète pas parce qu'on ne connaît pas. D'accord. Est-ce que un maillot local peut rivaliser avec un maillot international, justement ? Bien sûr que oui. La martinique rivalise avec tout dans le monde. Donc, bien sûr que un maillot, si c'est bien fait, si on a les bonnes personnes et qu'ils savent promouvoir ça, ça va marcher. Quels aspects sont les plus importants pour vous lorsque vous achetez un maillot ? Il faut que le maillot me taille bien, que je puisse vraiment avoir zéro complexité avec le maillot, que quand je mets ça sur moi, je vais à la mer, je suis bien. Et puis, c'est un état d'esprit de savoir que voilà, on est habillé d'une façon qui nous permet vraiment de sortir et d'affirmer vraiment notre style, notre personnalité et voilà. Vos clients se dirigent-ils de plus en plus souvent vers les maillots de bain locaux que vous vendez ? Alors, sans être trop affirmatif, je dirais qu'une fois qu'on met en avant que le produit ait été créé et conçu par nous, donc une équipe de martiniquais, ils sont intéressés, intrigués et plutôt ravis. Donc, ils sont plutôt emballés par le fait qu'un produit et une marque soient martinico-martiniquaises. Selon vous, que recherchent-ils dans ces produits locaux ? Je pense qu'ils recherchent l'authenticité, la mise en avant du savoir-faire local. Et bien sûr, je pense aussi réduire l'empreinte carbone qui est peut-être aussi une question actuelle aujourd'hui qui se pose. Face à une clientèle habite chez des marques internationales, comment arrivez-vous à la convaincre d'essayer des marques locales ? Je n'ai pas énormément d'efforts à faire. Je pense que l'argument même que ça a été créé et conçu par nous, de plus nous avons les croquis qui sont exposés en arrière, qui facilitent la vente du produit. Donc, le produit se vend tout seul en fait, grâce à l'argument conçu martinique. Alors, quels sont les défis spécifiques liés à la vente de mails ou de bains locaux en Martinique ? Le fait qu'il n'y ait pas d'usine sur place, donc ça nous pousse un peu à externaliser. Mais nous avons peut-être pour ambition, pourquoi pas si la marque s'agrandit, de créer notre propre usine et donc du coup d'embaucher des martiniquais. Quels sont les retours de vos clients sur les produits locaux comparés aux produits internationaux ? Ils sont plutôt satisfaits. En plus, nous avons à cœur de vraiment mettre la martinique en avant. Et bien sûr, quand ils s'exporteront, nous avons même nos étiquettes où nous avons marqué les conseils de lavage en créole. Donc, c'est vraiment une autre façon aussi de faire connaître la martinique et le patois local. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice de la marque de maillot de bain Pinky Coco depuis bientôt 4 ans que j'ai créé du coup en Martinique à la suite de mes études en école de commerce. Complètement. Enfin, c'est-à-dire que c'est challengeant parce que c'est vrai qu'on est quand même, moi qui produis en Europe, déjà on a la contrainte du décalage horaire pour pouvoir échanger et avancer vraiment considérablement sur les productions, sur les collections avec ses fournisseurs. Il y a des fois, je suis en train d'échanger avec eux la nuit pour essayer de gagner du temps. C'est vrai qu'aussi même pour tout ce qui est marchandise, faire venir la marchandise, c'est vrai que ce n'est pas évident. On a aussi des contraintes, des délais à prendre en compte quand on veut sortir dans des timings bien précis. Eh bien, il y a ce timing à prendre en compte aussi. Donc, vraiment sur tout ce qui est, on va dire, logistique et décalage horaire qui est vraiment le plus complexe. Oui, plutôt parce que je trouve que ça fait partie quand même de notre style de vie. Enfin, je veux dire, on a la chance de pouvoir en profiter toute l'année. Donc, c'est vrai que je trouve qu'on est quand même plus à même à savoir les attentes, les besoins en termes de maillot de bain. Surtout qu'ici, on a aussi des conditions climatiques où il y a certaines contraintes en plus. Donc, je trouve qu'on est quand même à même de pouvoir créer du maillot de bain. Parce que vraiment, c'est une pièce du quotidien qu'on a tous au minimum un dans notre garde-robe et qu'on porte vraiment quotidiennement. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment pertinent. Et je trouve que ça apporte même du charme à une marque de savoir qu'elle a été créée sur une île que dans un bureau parisien, par exemple. Je pense que la Martinique, c'est même l'essence de mon inspiration, de par ses paysages, les couleurs, les eaux turquoises, la végétation luxuriante, les fleurs. Donc, c'est quelque chose au niveau des couleurs déjà qui m'a énormément inspirée. La plupart des collections reprennent un peu justement ses inspirations. J'ai fait, par exemple, la couleur bleu caraïbe, rouge hibiscus. J'aime toujours avoir cette connotation parce que ça fait aussi partie de mon ADN de marque. Donc, vraiment sur le lifestyle, les paysages et les couleurs qui m'ont vraiment inspirée la marque et mes collections. Alors, moi, j'ai commencé en commercialisant sur mon site internet parce que l'idée, c'était de pouvoir distribuer dans les Antilles, mais dans le monde entier, en Europe, etc. Mais c'est vrai qu'en Martinique, je me suis dit que le site internet, c'était un peu limitant dans le sens où moi, j'étais sur place, donc direct. Dans les premières semaines qui ont suivi le lancement, j'ai mis en place des systèmes de vente éphémère ou pop-up pour déjà faire découvrir la marque. C'est un énorme moyen de communication, de se faire connaître. Ici, on sait que ça fonctionne beaucoup aussi en bouche à oreille. Donc, le système de pop-up, un peu de rendez-vous, un peu exclusif pour déjà faire découvrir mes collections, pour que les clientes puissent découvrir les matières, les couleurs. C'est un peu comme de la lingerie, un maillot de bain, finalement, on aime essayer, on aime voir comment il rend sur nous, se sentir à l'aise. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'inclure ça dès le début dans la commercialisation en Martinique. Et c'est quelque chose que je continue à faire encore énormément. Voilà, ce genre de rendez-vous un peu ponctuel tous les mois ou tous les deux mois avec des pop-up, je trouve que c'est très important. Et j'ai mis en place aussi depuis quelques mois le click and collect. Donc, c'est-à-dire que les clientes qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer, peuvent très bien surfer sur le site, passer leur commande et venir récupérer dans un point précis en Martinique. Donc, voilà, il y a aussi cette possibilité. L'international, c'est vrai que c'est challengeant et c'est toujours un challenge actuel. Mais c'est vrai que grâce au site internet qui, du coup, peut rayonner partout dans le monde, déjà, ça nous fait cette présence internationale. Et c'est surtout grâce aux réseaux sociaux, Instagram, aussi TikTok, qui aident vachement pour le rayonnement de la marque, en essayant de faire du contenu, voilà, où tout le monde peut s'identifier un petit peu, de faire du contenu aussi quand je suis en voyage, par exemple, dans les autres rilles de la Caraïbe, ou quand je vais, voilà, en voyage de manière générale. Ça permet aussi de montrer que la marque rayonne. J'aime bien mettre en avant aussi quand les clientes partent avec leur maillot de bain en voyage. Je trouve que c'est l'occasion de montrer que Pinky Coco traverse les pays, traverse le monde. Alors, concernant les tendances, c'est vrai que ça évolue énormément. C'est comme le prêt-à-porter. On pourrait croire qu'un maillot de bain, ça reste un haut triangle et un bas assez simple. Mais étonnamment, il y a énormément de choix. J'étais notamment à mon atelier il y a un mois de ça. Et en fait, il y a énormément de technologies en termes de matières, des matières qui sont faites de plus en plus à partir de fibres recyclées, beaucoup de matières texturées, des matières maintenant qui sont faites à base de 3D. Enfin, il y a vraiment énormément d'évolutions, même sur tout ce qui est accessoires. Les clientes sont à l'affût aussi des tendances, veulent un peu la dernière pièce mode. Mais moi, j'essaye de mixer en gardant ce côté un peu intemporel de mes pièces et en alliant quand même nouveautés pour qu'on n'ait pas une pièce qui ne dure qu'une saison, mais qu'on ait envie de le porter au fil des saisons et que ce ne soit pas vraiment juste de la consommation pure et dure. C'est vrai qu'on est quand même de plus en plus sur le marché. Chaque année, il y a de nouvelles marques. Donc, je dirais que le conseil que je donnerais, ce serait vraiment de se démarquer, d'avoir sa propre ADN, d'aller s'inspirer un maximum même au-delà de la Martinique, d'être curieux et vraiment juste d'apporter sa patte sur le marché parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence et c'est ce que le client recherche vraiment d'acheter au-delà d'une marque, d'acheter une personnalité, d'acheter une ADN, un univers. Et ça, c'est très important. De retour sur le plateau de Check One Le Mag, on remercie Cléorodé pour son avis d'experte sur le sujet. Et maintenant, les gars, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec le décryptage des pros. On commence par le décryptage d'Anthony qui va nous parler de NVIDIA. Si vous n'y connaissez rien ou vous n'avez pas idée de ce que c'est, c'est normal. Juste retenez quelque chose. C'est la première capitalisation boursière au monde, n'est-ce pas, Anthony ? Yes. Alors, NVIDIA, maintenant, c'est 3 400 milliards de dollars de valorisation boursière. Mais pourquoi nous avons pris ce sujet-là ? C'est parce que, tout simplement, NVIDIA a subi une croissance folle par rapport, en fait, à ses GPU. Parce que, bon, NVIDIA est connu pour ses cartes graphiques, etc. Bon, on connaît. Mais depuis que l'IA est en train de progresser, NVIDIA explose tous les records parce que NVIDIA vend non seulement des GPU à destination, justement, des IA. Mais, en fait, NVIDIA, c'est aussi un revendeur, en fait, de solutions on-ship, je ne sais pas comment on dirait, on-device, de serveurs spécialisés, justement, dans le traitement et le calcul d'IA. Ah oui. En fait, tout simplement. Donc, en fait, on ne vend pas seulement des puces ou des cartes prévues pour, on vend littéralement des docs-servers plug-and-play, comme on pourrait le dire. C'est vrai que je me demandais, mais comment cette croissance s'explique ? Parce qu'à la base, NVIDIA, c'est pour du gaming, c'est des cartes graphiques pour du gaming. Et même moi, en fait, je n'ai pas compris cette montée complètement folle, en fait. C'est ça. Et du coup, on se retrouve justement avec des solutions de plus en plus innovantes pour NVIDIA. Donc, bon, on a les concurrents qui sont littéralement largués pour le moment. Et franchement, ce sont des technos qu'on utilise au quotidien. Dans ChatGPT, c'est exactement ces technos-là qui sont utilisés. Et ça présage d'une croissance folle pour le marché, surtout d'une nouvelle enture pour un nouveau marché. Donc, le marché des IPU à basse consommation est prévu aussi pour le calcul pour IA. Donc, c'est plutôt intéressant. On l'a dit, aujourd'hui, ils sont la première capitalisation boursière au monde. Moi, ça me fait penser à Microsoft à l'époque, avec leur système d'exploitation Windows, qui, dans les années 2000, on pouvait parler quasiment de monopole en soi. Est-ce qu'à terme, ça peut être anticipable ? Puisque, du coup, tu l'as expliqué, NVIDIA devient contournable pour le calcul IA, des roquettes IA. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas une situation de monopole ? Et vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, en fait, qu'ils prennent le contrôle sur un pan. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus ? Pour moi, ils sont déjà en monopole. Ils sont déjà en monopole flagrant. Déjà, dans les cartes graphiques, dans le gaming, ils étaient déjà en monopole. Mais effectivement, pour l'IA, pour le moment, il n'y a aucune boîte qui propose ce genre de solution. En tout cas, aussi complète. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste proposer des puces, c'est aussi proposer des serveurs. Donc, demain, vous êtes une boîte, vous avez besoin de bosser sur une IA. Là, c'est plug and play. Vous avez vos serveurs qui sont faits pour ça, vos docs qui sont faits pour ça. C'est un truc de fond. Donc, avec bien sûr une assistance Nvidia pour lancer tout le bazar. Mais voilà, quoi. Super, Anthony. Je te remercie pour ton décryptage. Bon, mais Yuri, je me tourne vers toi. Du coup, tu vas nous parler de Netflix, le géant du skimming. Et forcément, on aura le petit point storytelling. Yes. Le petit point success story. Et puis aussi la stratégie de marketing. Exactement. Il faut savoir que Netflix, pour la petite histoire, a été fondée en 1997. Un an avant Google. C'est dire à quel point ils étaient précurseurs dans leur domaine. Donc, en fait, on peut voir à l'écran les deux confondateurs. Donc, le premier s'appelle Reed Hastings. Donc, c'est celui qui est à gauche. Et celui qui est à droite s'appelle Mark Randolph. Donc, il faut savoir que Reed, à la base, a été diplômé de Stanford quand même. En mathématiques et en intelligence artificielle. Déjà à la base. Déjà dans les années 90, il y avait déjà cette thématique qui commençait déjà à arriver. Et en fait, il faut savoir qu'après, bien évidemment, quelques histoires dans l'entrepreneuriat, les deux se sont posés un jour et se sont demandé comment faire du business sur Internet. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Google, le moteur de recherche, venait à peine d'être publié. Et en fait, il y avait ce qu'on appelait le World Wide Web. Donc, WW. Et en fait, c'était l'essor vraiment du e-commerce. Et les deux se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'argent ? Donc, en fait, Mark, de son côté, lui, cherchait des idées de produits, de business. Et à chaque fois qu'il avait une idée qu'il proposait à Reed, ce dernier lui disait, non, ce n'est pas ouf. Non, 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 ton truc-là, ce n'est pas bon, ce n'est pas pertinent. Et en fait, un jour, Reed a dit à Mark, mais écoute, Mark, pour vraiment avoir une idée de business qui va fonctionner, il faut qu'en fait nos clients, les utilisateurs, payent plusieurs fois dans le mois. Quand Reed a dit ça à Mark, boum, le gars a eu une illumination. Il s'est dit, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. On va se lancer dans les films, dans les cassettes vidéo. Donc, en fait, les deux ont créé la première plateforme digitale de commande de cassettes en location. Donc, en fait, c'était quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on commandait sur le site et en fait, on recevait par la poste des cassettes. Donc, bon, ça a duré 5-6 ans. Après, ils sont passés au DVD. Et en fait, ce business a duré jusqu'en 2008. Et en fait, en 2008, on a connu Netflix tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, une plateforme de streaming digitale. Et là, on peut voir en fait l'évolution des logos. Donc, on voit très bien que le premier logo, ça faisait vraiment écho aux cassettes. Et bon, depuis 2001 jusqu'à 2014, ils avaient déjà l'identité rouge. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la stratégie marketing. Il faut savoir que maintenant, Netflix, je crois que c'est… En France, c'est un foyer sur quatre qui utilise Netflix. C'est énorme. Et j'ai une question, les gars. Vous avez connu Netflix comment ? Est-ce que vous vous souvenez de… ne serait-ce que l'année ? Ouais, moi, je crois que c'est en 2016. 2016 ? Ouais, 2016. Mais j'étais encore au lycée. Ok. Terminal, Terminal, premier. En fait, j'avais ma carte, donc je pouvais m'abonner déjà. Ok, d'accord. Mais j'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez plus facilement de l'année ou de la série qui vous a fait découvrir ? Ah oui, moi, c'est la série. Oui, oui. C'était quoi ? Moi, c'était The Walking Dead. The Walking Dead, ok. Moi, c'était quoi ? C'était pas la case à des papels ou un truc comme ça ? Ouais, la case à des papels, ouais. Voilà, en fait, c'est ça. Alors bon, je vais un petit peu déconstruire la stratégie marketing. Alors, ça part de quoi ? Ça part déjà de l'engouement. C'est-à-dire que quand nous… Enfin, je vais me prendre comme exemple. Moi, je ne connaissais pas du tout Netflix, surtout qu'à cette époque-là, je pense qu'Otony, tu sais de quoi je parle. Le streaming, c'était… Pirate ! C'était pas là. Les sites un petit peu illégaux. On téléchargeait… On avait des disques durs remplis de centaines et de centaines de films. Quand on nous disait, oui, Netflix, plateforme de streaming, il faut payer 19 dollars ou 10 dollars, pardon, par mois, on disait « Jamais de la vie ». « Vues et torrents ». Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde autour de moi parlait de « La case à des papels », « The Walking Dead », « Stranger Things », etc. Et à un moment, je me suis dit, si tout le monde parle de ça, ça doit être cool. Donc, je suis allé sur Netflix.com et qu'est-ce que j'ai vu ? Boum ! Et c'est gratuit pendant 30 jours. Je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est gratuit. Mais je me suis dit, au début, pendant 30 jours, je regarde, mais je ne paye pas. C'est mort à la fin des 30 jours. Mais vous savez quoi ? Toujours abonné à Netflix. Et en fait, c'est ça la stratégie. C'est qu'ils ont voulu attirer plein de monde pour ensuite les convertir. Et vous savez quoi ? Ça s'appelle la technique du biais, du pied dans la pente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si les gens consomment déjà le produit, ils auront beaucoup plus de facilité après pour le payer. Et en fait, cette stratégie marketing-là a vraiment permis à Netflix de convertir énormément de personnes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est vraiment un truc de ouf. Vous vous souvenez quand je vous disais que Reads avait fait des études en IA. Eh bien, vous savez quoi ? Netflix a son propre algorithme qui est basé sur de l'intelligence artificielle. En fait, ça fait quoi ? Ça fait que chacun, si on prend chacun notre Netflix, on a chacun des affichages totalement différents. Que ce soit en termes de propositions de films, de séries, de documentaires, mais aussi en termes de miniatures. Si jamais tu veux regarder Stranger Things et que tu aimes les films d'horreur, tu n'auras pas la même miniature que moi qui ne regarde pas du tout les films d'horreur. Et en fait, ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'expérience sur mesure à 2000%. Donc, deuxième action. Troisième action, la commercialisation et la distribution de Netflix. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, Netflix utilise X, Instagram et j'en passe. Et en fait, il a vraiment un ton très décalé. Donc, il parle aux jeunes, aux adolescents. Mais surtout, vous savez que Netflix a passé des partenariats avec des constructeurs de télé. Quand vous achetez les dernières télés connectées, il y a un bouton directement Netflix. Et ça, en fait, ça a permis à Netflix de toucher des foyers avec des clients beaucoup plus âgés, des familles, etc. Donc, vraiment rentrer dans la société. Exactement. Et bon, quatrième, mais pas des moindres, l'investissement dans les productions de films qui ciblent les minorités. Voilà, les minorités, les communautés minoritaires. Donc, avec des personnes qui sont issues de pays émergents, etc. Netflix fait de ces personnes-là ses protagonistes de ces blockbusters. Et voilà. Il y a un truc aussi, par exemple, qu'on a remarqué. Mais ça a été Netflix, l'un des précurseurs sur ce côté LGBT où ils n'ont pas hésité à intégrer énormément des personnes de ces communautés. Et ce que je trouve bien, c'est que tout le monde peut s'identifier. Absolument. Voilà, quand on regarde une série, que tu sois de tel style ou de tel genre. Enfin, voilà. Exactement. Tu t'y retrouves dessus. Donc, ouais, vraiment pas mal. Yes. Le dernier décryptage des pros, storytelling. Pas des moindres, quand même. Storytelling, success story, analyse marketing. Boom. La complète avec Uri. Bon, les gars, l'émission va quasiment toucher à sa fin. Mais avant de vous quitter, c'est le moment de voir le dernier conseil de notre mentor. C'est parti pour le Merci Mentor. On m'a proposé de participer, de faire une vidéo de deux minutes sur le sujet. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à mes débuts dans l'entreprenariat ? Il y a pas mal de choses que j'aurais aimé qu'on me dise, mais on va rester sur quelque chose de plus simple. Sur quelque chose qui, quand on est au début, en fait, c'est les choses qui arrivent le plus fréquemment. C'est nous. C'est nous, l'être humain, l'homme, les êtres humains que nous sommes, en fait, c'est les émotions, toutes les émotions qu'on a en nous, qui nous freinent la peur de l'échec, la peur de se lancer. En fait, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait quelques années, on me dise, Jesse, frère, vas-y, fonce, gros. Fonce, va au-delà des limites, ne t'attarde pas sur ton cursus scolaire, sur tes études, tes diplômes, le fait que tu n'es pas tout ça, etc. Tout le monde peut, aujourd'hui, en fait, il faut juste s'instruire. On a tous les moyens pour s'instruire, on a Internet, Google, etc. Des livres audio, pour ceux qui n'aiment pas lire, moi, je lis des livres audio, énormément de livres audio. Le deuxième conseil que je pourrais donner, aussi, qui reste souvent dans un axe développement personnel, ça serait vraiment, n'ayez pas peur de l'échec, ou bien au contraire, en fait, aller le chercher. Et cette phrase est totalement vraie, elle prend tout son sens quand, en fait, tu te casses la gueule totalement, totalement, et que tu te retrouves avec des dettes, et tu te dis, putain, comment je fais ? Et il n'y a que toi dans le bateau. Il n'y a que toi dans le bateau, donc, du coup, en gros, tu vas chercher, en fait, à te surpasser, à limiter tes dettes, et à aller faire en sorte de les payer, quoi. Donc, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que quand vous êtes tombé, ou que c'est marqué game over, que c'est fini, en fait, non. Vous relancez le jeu, vous débranchez la prise, et vous repartez, et on est reparti pour une autre aventure, et d'autres horizons, etc. Donc, maîtrisez vos émotions, et avancez, n'ayez pas peur de l'échec, et avancez encore, encore, bien. De retour sur le plateau de Check One Le Mag, on remercie Jesse Melina, le fondateur de Save Your Cup Free, donc grossiste de goodies pour entreprise, on te remercie pour tes conseils. Bon, ben les gars, c'était la dernière de la saison, on est déjà à notre deuxième saison. Il y a eu beaucoup de changements dans les deux saisons, mais franchement pas mal. Merci à vous de nous suivre autant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire vos retours, à nous dire que vous aimez telle chose, que vous aimez moins telle chose. Enfin voilà, c'est super d'avoir vos retours, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Zitata TV, Innovalon, voilà, franchement, ça nous fait grave plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous, même pour septembre, on a prévu quelques petites nouveautés, des petites choses sympathiques. On ne spoil pas pour l'instant. On ne spoil pas, voilà, mais du coup, tout ce qu'on peut vous dire, c'est à très vite sur Zitata TV. À bientôt.